Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Quakey News Aujourd'hui j'ai donc vous parlé à propos du... Oh non, non, voilà J'ai donc vous parlé de GTA V sur le nouveau DLC qui est en fait le 1.12 Bien sûr en ce moment nous sommes bien sur le 1.11 Et on a eu un peu des petites informations à propos du 1.12 Alors en fait les sources proviennent d'un site web qui s'appelle International Business Time Que je mettrai donc le lien dans la description Ce sera le premier lien comme ça je ne vais pas vous caisser la tête Et puis je vais vous citer ce qui est marqué Bien sûr c'est marqué en anglais Et puis bon il y a eu des petits trucs un peu compliqués Alors peut-être un peu de l'incompréhension En tout cas je vais essayer de vous dire ce que j'ai compris moi-même Après à voir si j'ai fait des petites fautes là-dedans On va dire de traduction quelque part Parce que c'est un peu que de ça Et puis après un peu en parler Alors globalement qu'est-ce qui va se passer dans ce nouveau DLC Enfin dans cette plutôt nouvelle mise à jour On aura des nouvelles armes, des nouveaux vêtements, véhicules Ainsi que des nouvelles activités Grosse mise à jour à propos du mode multi-joueur Alors c'est plutôt deux fuites en fait Si vous voulez deux petits fichiers qui ont été trouvés Après est-ce que c'est officiel ou pas ? Non ça l'est pas Donc est-ce que... Enfin c'est une spéculation C'est-à-dire que bah voilà on n'est pas sûr de tout ça Et que ça peut vraiment être du n'importe na whack C'est-à-dire du gros mytho par ce site là Ou alors ça peut être une vérité Quelque chose de véridique Et qu'on peut finalement retrouver bien dans cette future mise à jour Donc c'est vraiment à prendre par les pincettes Mais si vous voulez quelque part aussi Ça peut se faire Donc après ça reste à voir Donc alors qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau Dans cette nouvelle mise à jour qui est la 1.12 Et bien déjà grosse information importante C'est que vous allez pouvoir avoir plusieurs appartements Quelque chose qui a été beaucoup demandé Et c'est vrai que moi-même je ne comprends pas forcément Pourquoi on n'a le droit qu'à un seul appartement Peut-être qu'après ça peut rendre le mode multi un peu plus désagréable pour les joueurs Moi en tout cas non Honnêtement avoir plusieurs appartements Je trouve que c'est plus un bonus Bah finalement quand on a beaucoup de fric On peut avoir plusieurs appartements Que ce soit dans le solo Mais que ce soit aussi par exemple dans le mode multijoueur Donc c'est un très bon plus Si ils aident ça dans le mode Dans cette future mise à jour Dans cette MAJ Mise à jour Oui ok je suis nul Je suis nul là-dedans Il y aura aussi plus de voitures C'est-à-dire en fait que les garages pourront comporter plus de véhicules Et bah ça j'espère honnêtement que ça sert Je crois que ça peut se faire jusqu'à 12 véhicules Je sais même plus comment De toute façon moi je suis tellement pauvre dans le mode multijoueur J'arrête pas de faire des bêtises J'arrête pas de mourir Donc je pourrais pas vous dire Combien de véhicules on peut avoir Parce que je sais même pas remplir à fond Mais en tout cas ouais Donc on peut grimper je crois jusqu'à 15 véhicules Donc bon C'est sûr ça peut être un plus J'ai aussi remarqué qu'un truc aussi qui a été dit C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire par exemple certaines missions Bah il va falloir aller chez vous Et puis accéder en fait à votre imprimante Qui va faire simplement imprimer une feuille avec votre mission dedans C'est-à-dire que bah voilà Il y aura une interaction A laquelle pour accéder à certaines missions Il va falloir rentrer chez vous Et puis prendre un peu comme Un peu comme bah voilà On retrouve un peu à la télévision tout ça Et puis ils prennent les feuilles tout ça Et puis hop hop voilà Ma nouvelle mission est de faire ça 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 Donc bon bah là c'est une petite interaction A la fois c'est vrai que ça fait une petite animation supplémentaire Mais quelque part vraiment honnêtement Moi ça m'intéresserait pas du tout honnêtement De rentrer chaque fois chez soi Pour aller à sa petite imprimante Et puis pour chercher sa maison Je sais pas du tout comment ils vont être Comment ils vont en fait incruster ça dans le jeu En espérant que ce soit pas quelque chose d'une forme obligatoire Qu'on peut le faire depuis son téléphone portable Parce que c'est plutôt même très pratique Il y aura aussi une sorte de tournoi Qui va se faire avec qualification Pour l'instant il n'y a pas plus d'informations Ils ont juste dit que comme quoi si vous êtes plutôt gagnant en fait De ce tournoi là Vous serez contacté par Rockstar par message Donc je sais pas du tout C'est ce qui est marqué dedans Donc je ne crois pas vous dire plus Après bon je sais pas Est-ce que des sortes de tournois de course Des tournois de la compétition un peu quelque part Et puis les gens bénéficeront Alors je ne sais pas Il y aura peut-être une sorte de petit cadeau Ou peut-être un message de Rockstar Pour vous féliciter Bon on peut en parler C'est vrai que ça peut être intéressant Et donc globalement pour la 1.12 Qu'est-ce qu'il a été cité Il y aura donc des nouveaux gestes Qui seront incrustés Pour l'instant on ne sait pas combien de nouveaux gestes Vous savez par exemple Fumer une cigarette et des trucs comme ça Il y aura des nouveaux gestes de ce type Là il y aura aussi des nouvelles couleurs Lorsque vous allez faire en fait Avec vos Vous allez freiner en fait avec vos pneus Vous savez il y a des sortes de petits fumés Tout ça Ça c'est plus on va dire pour la custom De vos véhicules Un nouveau vert et un nouveau violet Qui sera intégré Excusez-moi Ça c'est ma petite copine Qui joue avec deux petits chats Et puis Donc c'est la smoke Si vous voulez donc la fumée Et puis il y aura des nouvelles actions Que vous allez pouvoir faire Et 5 nouveaux horn Les horn je crois que c'est les trucs Qui font les bruits Euh Horn Je ne sais même pas ce que c'est qu'un horn Donc à vous de me dire Ce que vous en pensez tout ça Et bien dans la barre des commentaires Horn Je crois que ce n'est pas les trucs un peu Qui font Ouais je ne pourrais pas vous dire Ouais bref De toute façon ce n'est pas super important Mais globalement Vous avez un peu une vision des choses De cette nouvelle mise à jour De la 1.12 Attention Ce ne sont que des spéculations Pour l'instant Et on ne peut pas dire que c'est officiel Parce que ça ne l'est pas Et surtout on ne peut pas dire Que ça va être ça Donc On ne sait pas pour l'instant Espérons le Parce qu'honnêtement C'est vrai que c'est ça Il y a pas mal de bonnes choses À part Une petite chose Qui est à propos de cette imprimante Où vous allez atteindre Enfin Avoir vos ordres De mission Dans un autre endroit À laquelle il va falloir interagir Ça serait un peu relou Si à chaque fois Il faut retourner au même endroit Et bon Après si vous avez plusieurs appartements Bah ça se trouve Ça ne peut pas être très loin De là où vous êtes localisé Et puis vous pouvez accéder facilement À ces missions là Voilà Merci pour tous les gens Je spécule que rien du tout Je tenais à remercier aussi Toutes les personnes Qui sont autour de moi C'est à dire Ma petite copine qui est ici Donc je l'ai montré Il n'y a pas que ma petite copine Puisqu'il y a aussi Un autre chat qui est là-haut Voilà Ah bon Non Et puis il y a aussi un chat Un chien Excusez moi Si c'était un chat Ce serait bizarre Un chien qui est là Et puis j'ai aussi un chat Qui est ici Qui est en train de faire Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire Eh Est-ce qu'il va se réveiller le chat Le chat Est-ce que le chat tu te réveilles Ah si il est là Coucou Coucou C'est quoi là On ne voit pas Oh il est mignon Oh ses petits yeux Donc voilà Donc merci encore pour tous les gens Merci aussi des 70 000 abonnés Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Faites comme vous voulez Et puis moi j'ai fait ma vidéo de motivation Enfin je vais me filmer On va se filmer là On va essayer De faire quelque chose Et puis je vous dis A demain Bisous Tu me fais un bisou Voilà de bisou Sous-titrage ST' 501